Bonjour à tous, je suis à Ikea de Thiers Village et on va aller faire une vidéo que je vous promets depuis très longtemps. Allez, c'est parti ! Allez, on va aller là ! Pour le plan, je ne sais pas si vous êtes habitué ou pas à Ikea quand vous êtes à Ikea, pensez à le regarder pour une chose. Moi je le regarde pour les passages courts, parce que comme ça, ça vous évite de faire tout le tour à Ikea, donc ça vous permet de sortir plus vite. Je vous dis ça parce qu'après avoir passé une heure, deux heures ou même trois heures dans un des rayons, tout ce qu'on a envie c'est de filer au plus vite, en caisse ou à la sortie. Bon là on n'est pas encore dans le rayon, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous. Parce que souvent je vous parle des armoires Pax, enfin de la collection Pax. Donc on va aller voir un petit peu comment se composait une armoire ou un dressing. On va aller voir un petit peu les différents éléments. Donc à Ikea, ils vendent tout ce qui est armoires chambres, ils vendent principalement ce genre de dressing à composer ou armoires à composer soi-même. Mais ils ont aussi des armoires déjà composées. On va aller voir ça tout de suite. Alors le coin des armoires déjà composés ou penderies est là. On y fera un tour soit en fin de vidéo, soit la vidéo va être trop longue et je vous ferai une deuxième vidéo spéciale armoires et spéciale commode. Alors avant de composer votre armoire ou penderies, déjà il faut prendre la taille que vous voulez, la place que vous voulez lui laisser dans votre chambre. Et à disposition vous avez des ordinateurs, vous pouvez le faire directement ici. Donc prenez bien les mesures, soit c'est un grand dressing et dans ce cas là c'est des mesures particulières, soit vous savez déjà ce que vous voulez, la hauteur, la largeur, etc. Il me semble que j'ai un doute mais je pense que vous pouvez aussi accéder de chez vous. Vous n'êtes pas obligé de venir ici pour faire le plan. Alors comme je ne trouvais pas les questions en démo, je voulais vous les montrer. J'ai demandé à une agréable vendeuse que je remercie infiniment avec qui j'ai échangé un petit peu et tout ça. Alors le petit conseil qu'elle vous donne, et comme je lui avais expliqué, c'est ce que je vous dis aussi, mais c'est vrai que ce n'est pas évident quand on travaille. Quand vous voulez avoir une armoire à vos mesures, que ce soit ici ou au coin cuisine, essayez de venir la semaine. Comme elle me disait, la semaine vraiment on bichonne nos clients. Mais le week-end ce n'est pas évident et je les comprends parce qu'il y a tellement de monde qu'on ne peut pas se permettre de s'occuper d'un client une heure ou deux heures. Alors qu'il y a 100 clients derrière. Alors elle me disait, son petit conseil, venez en semaine, vous serez mieux bichonnés. Voilà, encore une fois j'ai fait un bison. Allez, on continue. Le petit plus je vous disais de venir ici et de composer votre armoire, c'est que vous pourrez, comme je vous disais, vraiment utiliser toute la surface que vous avez prévue pour l'armoire. Comment ça se passe ? Déjà, on va choisir un caisson. Bon, en même temps je vais feuilleter, mais ça vous pouvez la demander, ils vous en sortiront une. C'est les feuilles sur toutes les questions qui existent. Mais en général, voilà, vous allez avoir deux profondeurs. Un 35 et 58, donc c'est la profondeur. Donc ça va dépendre vraiment, parce que moi je sais que par exemple pour mes enfants, j'ai préféré la 35. Et à un moment aussi, pour moi j'ai eu 35 parce que je trouvais que trop profond, des fois, il fallait faire deux lignées de vêtements, c'était pas très pratique. Voilà, 35 ça donne ça, la tablette ça donne ça. Pour visualiser un petit peu, vous voyez, j'ai mis ma feuille à 4 et ça donne ça. Et la 58, elle est là, donc si je mets ma feuille, vous pouvez voir la différence, voilà, ça fait ça. Donc déjà, il faut choisir la profondeur que vous souhaitez. Donc soit 35, soit 58 et ensuite la hauteur. Alors il y en a qui préfèrent des armoires pas trop hautes. Des fois, il y en a qui aiment les armoires bien hautes. Moi personnellement, j'aime bien les 236, elle va jusqu'au plafond. Pourquoi ? Parce que j'aime pas avoir un espace entre mon armoire et le plafond, j'aime bien quand tout est caché. Bon après, si c'est pas votre cas ou même actuellement, si votre armoire va pas jusqu'au plafond, vous pouvez ruser en mettant des belles caisses ou des jolis coffres pour pas qu'on voie ce que vous mettez au-dessus. Donc voilà, donc les hauteurs, il y a deux, donc les profondeurs, les deux profondeurs, les hauteurs vont être les mêmes. Vous avez 201, 2,01 m de hauteur, 2,36 m. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre caisson, vous allez choisir la couleur de votre caisson. On va essayer de voir rapidement, donc vous avez du chêne blanchi. Du frein effet brin moyen, donc c'est celui-là. Donc au niveau, on va quand même voir un petit peu les prix des caissons. Donc celui-là, le 58 par 236, il fait, par 75, il fait 65 euros. J'ai oublié de vous dire, principal. Après, vous avez la profondeur, la hauteur, mais j'ai oublié la largeur. Donc il existe les 50, il existe les 75, et il y a des caissons de 1 m. Donc c'est par exemple celui-là qui fait 1 m. Après, c'est pareil. Soit vous allez prendre un caisson de 1 m, et puis après, vous allez mettre deux portes. Voilà, et dedans, vous allez mettre des tablettes. Soit, par exemple, vous voulez un côté penderie et un côté tablette. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre deux caissons de 50. Vous pouvez prendre aussi un caisson de 50, un caisson de 75. Vraiment, après, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est super par rapport à ça, Pax. Vous allez vraiment composer votre armoire comme vous en avez envie. Moi, par exemple, je ne suis pas trop penderie, par exemple. Je préfère les tablettes, donc je vais prendre, par exemple, un caisson pour faire un petit peu quand même de penderie, pour mettre quelques chemises, et puis le reste, je vais préférer prendre un caisson avec que des tablettes. Vous pouvez prendre aussi trois caissons de 50. Voilà. Voilà, c'est vraiment vous et vos envies, votre façon de ranger. Donc, revenons aux portes. Vous avez des portes coulissantes. Vous allez avoir plusieurs différentes couleurs, déjà. Vous allez avoir des portes toutes simples. Alors, ça, c'est le prix pour le jeu de deux portes coulissantes. Voilà, celle-ci, brillant blanc, et celle-ci avec les traits. Après, vous avez des portes comme ça, et je ne sais pas si je vais être assez claire, en fait, vous allez composer ce qu'il y a dedans. Vous pouvez mettre, par exemple, voilà, là, c'est du bois. Vous pouvez mettre aussi un miroir. Vraiment, vous voyez, là, par exemple, ils ont mis un miroir. Donc, il y a quatre parties, et les quatre parties, c'est vous qui allez les composer. Moi, chez moi, j'ai des portes coulissantes. La moitié, j'ai mis quatre miroirs, et l'autre moitié, j'ai mis du blanc, tout simplement. Donc, vous allez choisir la porte, et ensuite, comment vous voulez l'habiller. Je vous montre, en fait, à chaque fois que vous allez avoir la description, dedans, il y a noté, vous allez payer le cadre, il y a 140 euros, et après, il vous compte 2 x 45 euros, donc, pardon, je vous ai dit des bêtises. Donc, il y a quatre panneaux, les quatre panneaux sont vendus par deux. Donc, ça va faire 2 x 45. Donc, les quatre panneaux et le cadre. Et après, on a tout simplement les portes battantes. Alors, moi, je préfère de loin les portes coulissantes, même si c'est plus cher. Donc, les portes coulissantes sont plus chères que des portes battantes. Après, ça va dépendre aussi de vos goûts, mais je trouve que moi, les portes coulissantes, ça prend beaucoup moins de place dans une pièce. Voilà, vous allez après avoir vraiment pas mal de thèmes au niveau des portes. On va aller les voir là, les portes battantes. Voilà, vous allez avoir la porte avec le miroir, 87 euros. Vous allez avoir cette porte-là, vraiment, vous allez avoir pas mal de choix. Par contre, attention, les portes battantes, il n'existe que des 50. Enfin, à ma connaissance, je n'ai pas vu des portes 75 et portes 75 ou 100. Donc, si vous prenez un caisson de 100, vous allez avoir deux portes de 50. Vous ne pourrez pas avoir une seule porte. Après, voilà, vous choisissez une poignée. La poignée de votre choix. Et après, on va l'aménager. Alors, on peut avoir besoin de tringles. Donc, ça va dépendre si vous avez choisi ou pas de mettre une penderie ou pas. Donc, voilà la tringles. Parce que ce que je vous ai montré avant, c'est une tringles, mais je vous expliquerai après. Donc, voilà, une tringles comme ça, pour vous donner un ordre d'idée, la 75 cm, elle est à 15 euros. Et après, vous allez avoir aussi des tringles télescopiques. Donc, vous allez, hop, c'est des tringles que vous pourrez sortir comme ça. Alors, moi, j'ai eu ça et je n'ai pas du tout adhéré. Donc, ça, c'est bien quand on veut mettre ça aussi dans un caisson de 50 cm, je trouve. Enfin, voilà, je n'ai pas adhéré à ce genre de tringles. Ensuite, on a ça, ça, c'est pour les pantalons. Hop, ça, c'est sympa, on met ces pantalons-là. Alors, ça, ça coûte 25 euros. Ensuite, on a la pâte à coulissante. Ça, ça peut être sympa aussi. Ensuite, on a les tablettes. On a les tiroirs. Pareil, les tiroirs existent en plusieurs tailles. On a des petits tiroirs. On a des tablettes coulissantes aussi. Ah, pardon, avec une face en verre. Ce ne sont pas coulissantes. Elles sont en dessous. Donc, ça, c'est, je pense, pour ranger ses cravates, etc. On a des bacs comme ça, en ferraille. Ça, c'est pas mal pour mettre ses chaussettes, par exemple, etc. Corbeille en filet. 7 euros, la corbeille. Tiroir complément, 15 euros. Celui-là ou celui-là, avec le vert transparent. Et après, bien sûr, ils sont déclinés dans les couleurs de votre choix. Ça, c'est 30 euros pour mettre les chaussures. Ça, c'est canon si on se fait un grand dressing. Ça, moi, je trouve ça sympa. En fait, c'est des portes-ceintres qu'on peut accrocher comme ça, en dehors de l'armoire. Et du coup, on peut y mettre ses cintres. Je ne sais pas, par exemple, préparer ses affaires du lendemain, par exemple. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des paniers qu'on peut mettre au-dessus des armoires. Donc là, ce n'est pas au-dessus. On peut mettre un sac de rangement comme ça. Donc, c'est 11 euros. Il existe en noir et en blanc. Ça, c'est nouveau. Je ne connaissais pas du tout. Donc, ils mettent salle de rangement coulissant. Mais moi, je dirais corbeille de linge sale. 50 euros. Je ne vois pas ce qu'on pourrait ranger à l'intérieur. Mais bon. Après, pour s'organiser, on a ce genre de bac. Il faut y mettre ses accessoires. Donc, on va avoir plusieurs tailles. Rangez vos bagues dans un compartiment et vos colliers, montres et bracelets dans d'autres. Bon, après, voilà. Comme je vous le disais, ça, c'est vraiment si vous composez un grand dressing. Allez, on va vous donner... Enfin, je vais vous donner un ordre d'idée et de prix. Par exemple, là, ils ont mis un caisson de 1 mètre avec un caisson de 50 centimètres. Donc, voilà. Donc, eux, ils ont décidé qu'ils mettraient deux penderies ici. Et puis, il y a un caisson à côté avec des tablettes et des tiroirs comme ça, filet. Alors, la composition de ces deux armoires, mais juste les deux caissons sont à 115 euros. Et puis après, bon, je pense qu'il faut rajouter les tringles et les tiroirs filets. Par exemple, vous pouvez vous composer ce genre d'armoire et vous n'êtes pas obligé de forcément ajouter des portes coulissantes ou battantes. Vous pouvez très bien y mettre des rideaux aussi. Si vous avez des jolis rideaux, vous pouvez y mettre des rideaux en mettant ici une jolie tringle. Et puis, comme ça aussi, vous pouvez aussi l'harmoniser avec la couleur de votre chambre. Voilà une autre composition. Dans celui-là, on aura des tiroirs et deux côtés penderies. Là, vous avez l'exemple d'un dressing. Alors, j'ai oublié de vous parler dans les éléments. Vous avez aussi des bandes de LED. Donc, c'est vraiment très sympa. Et ce qui est encore plus sympa, c'est, par exemple... Hop, regardez. Dès qu'on ouvre la porte de l'armoire, ça s'allume. C'est vraiment très agréable. Donc là, ils ont mis leurs bijoux. Vous voyez, mais ça, c'est typique un dressing. Le côté pour les chaussures. Donc, je pense qu'ils ont dû peut-être mettre un côté madame, un côté monsieur. Regardez, on a même un miroir coulissant. Donc là, les ceintures. Là, le porte-pantalon que je vous ai montré tout à l'heure. On va voir ce qu'ils ont mis dans le panier. Ils ont mis un couvre-lit. Il y a pas mal aussi de... Tiens, je n'avais pas pensé à ranger, pourquoi pas, une housse de couette de rechange. Là, les tiroirs. Là, les sacs. Et puis là, je vous ai dit, pour les ceintres, ça, c'est vraiment pas mal. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont des éléments d'angle. Alors, les éléments d'angle, moi, je trouve que... Bah, on va voir. On va voir à l'intérieur, tout simplement. Voilà, c'est comme ça, en fait. Voilà. Moi, je trouve que ça prend quand même pas mal de place. C'est vraiment ingénieux. Ça évite de perdre ce petit coin-là. Donc, c'est ce que je vous disais. Que ce soit ici ou en cuisine, ce que j'aime avec Ikea, c'est que vous perdez pas de place. Donc, vous allez pas avoir un trou là. Ou bien, vous allez avoir un angle perdu. Regardez. Alors là, ils ont mis le prix pour l'armoire entière. Je vais vous le donner. Vous voyez, les lumières s'éteignent toutes seules. Ils ont mis des petites lumières là-haut. Donc là, par contre, ils ont mis que des... Que des portes battantes. Puisque dans ce genre de... De composition, je pense pas qu'on puisse mettre des portes coulissantes. Et là, c'est bien. Et donc, une composition comme ça, mais complète, avec toutes les tablettes, les poignées, etc. Ça monte jusqu'à 1312 euros. Donc, vraiment, voilà, c'est... Ah non, ce prix ne comprend pas les poignées et les lumières. Bon, il y a trois poignées. Je ne pense pas que ce soit ça qui fasse vraiment une différence de prix. Donc, vous pouvez faire un règlement plusieurs fois. Bon, après ça... Vous avez aussi une armoire comme ça. Bon, après, moi, par exemple, la couleur, je ne suis pas trop fan, mais bon. Après, ce genre de... Ce genre de composition... Quand vous regardez à l'intérieur, il y a une liste avec tous les éléments qu'il y a. Donc, par exemple, si la penderie vous intéresse, mais par exemple, vous ne voulez pas autant de tablettes, ou vous la voulez moins haute, il suffit de regarder là et après, de prendre ce qui vous va à vous. Vous voyez, par exemple, là... Non, on va prendre le caisson. Non, on va prendre ça, c'est très bien. Du coup, vous demanderez, par exemple, ce modèle-là, mais en 201, par exemple. Ah, oui, je... Il y a aussi... Ils font aussi le montage. Ça, c'est une nouveauté. Enfin, ça doit faire peut-être un an, ou même plus que ça existe. Moi, comme je vous le dis à chaque fois, je suis une Ikea-addict. Mais ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'achat, puisque j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, je ne vais pas me rajouter des armoires, mais ça, c'est pas mal, qui est l'option montage. Mais honnêtement, entre nous, c'est super simple à monter. Bon, il faut être quand même peut-être deux, puisque comme c'est haut, donc il faut une personne de l'autre côté pour vous tenir les planches. Mais honnêtement, c'est super facile à monter. Il n'y a pas vraiment de grandes difficultés. Donc, voilà pour ce petit tour dans le rayon PAX. Alors, j'ai sûrement oublié plein de choses comme d'habitude. Donc, ce que je vais faire juste après, je vais vous faire une vidéo spéciale avec toutes les armoires qui sont déjà montées. Je vérifie quand même que je n'ai rien oublié. Bon, alors, je ne vous ai pas donné forcément le prix de tous les éléments. Bon, c'est fait un petit peu exprès, parce que sinon, ma vidéo allait durer des heures. Après, si vous voulez vraiment plus de détails, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et puis, je ferai en sorte de vous faire une autre vidéo avec plus de détails. Mais sinon, allez sur leur site, vous tapez PAX et vous allez avoir tous les prix qu'il faut. Voilà, après, là, c'était les luminaires. Donc, on peut mettre à l'intérieur les réglettes et les lumières comme ça qui vont à l'extérieur. Donc, voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada